Deux opérations policières ont forcé le confinement des élèves dans deux cégeps aujourd'hui. D'abord à celui de Saint-Jean-sur-Richelieu ce matin, heureusement sans conséquences. Et ce soir, au Collège Montmorency à Laval, où quatre personnes ont été blessées par balle, la fusillade s'est produite à l'extérieur de l'établissement en début de soirée. Et Adil, les élèves sont toujours confinés. Oui, exactement. Alors voilà trois heures que les élèves sont confinés à l'intérieur du Collège Montmorency. Je rappelle que tout a commencé vers 17h30. Des coups de feu ont été entendus, des personnes blessées ont été aperçues. Et aussitôt, important déploiement policier qui s'est rendu ici sur le terrain du Collège Montmorency. Je le rappelle, la fusillade n'a pas eu lieu à l'intérieur de l'école, mais plutôt à l'extérieur, à proximité. Mais ce sont les personnes atteintes par balle qui, pour se réfugier, ont trouvé refuge dans le Collège. Alors vous comprendrez pourquoi ça a créé ce vent de panique sur le campus du Cégep. Il y avait plusieurs parents qui étaient là au cours de la soirée, des parents par dizaines, voire même quelques centaines, qui se sont rendus sur les lieux, évidemment inquiets en apprenant cette affaire. Les parents qui ont été rassurés ce soir par les policiers, et tout le défi aura été le suivant, dire aux parents, tout est sous contrôle à l'intérieur de l'école. Mais tout de même, on ne prend aucune chance, on doit vérifier et contre-vérifier chaque recoin. Je laisse entendre quelques parents à qui on a parlé ce soir. C'est ma fille qui est à l'intérieur. Est-ce que vous avez réussi à lui parler ce soir? Oui, par testo, on s'est parlé, il dit qu'elle est bien, qu'elle est dans la salle avec d'autres amis, mais on ne sait pas plus de ça. Je n'ai pas de détails, je trouve ça stressant de ne pas en avoir. Je suis super anxieuse. Tout ce que je souhaite, c'est que tout le monde est correct à l'intérieur. Bon, et Adi, la police est toujours à la recherche de l'auteur de la fusillade. Oui, exactement. Si on ignore pour l'instant l'identité des victimes, tout comme on ignore les motifs qui ont conduit à cette fusillade, bien, on n'a toujours pas localisé ni identifié de suspect. On contraint au moins un suspect selon la porte-parole du service de police. D'où pourquoi les chiens et pisteurs sont là, d'où pourquoi les policiers sont nombreux sur le terrain. Écoutons la porte-parole du service de police. Présentement, on est en train de faire des vérifications à l'intérieur du collège Montmorency. Et c'est pour ça que, par mesure de précaution, on a décidé, on a demandé aux élèves de rester confinés dans leur classe. Il faut comprendre qu'il faut éviter le plus possible de mouvements et de contamination de la scène. Évidemment qu'on demande aux citoyens du secteur, s'ils aperçoivent un individu qui est armé ou un individu qui est louche, qui se trouve dans leur courbe, de ne pas hésiter à faire le 911, puis de nous contacter. Je vous dis, Claudine, en terminant, que la police vient de déployer son poste de commandement sur le terrain de l'école. Il se trouve à l'arrière de la façade principale. Donc, évidemment, une enquête qui ne fait que commencer dans ce dossier. Merci beaucoup, Adi. J'en prie. Merci. Merci. Merci.